Ok salut Youtube et bien dans cette nouvelle vidéo on est sur Idol Hero les gars on est vendredi, nouvel événement, nouvelle mise à jour On a des petites modifications avec un nouveau perso qui est sorti On va d'abord voir toutes les petites modifications et on finira sur le perso Donc modification de mémoire on est juste sur en fait hop notre petite Elena qui est dans le temple Elle est dans aussi il me semble les fragments comme ça là, voilà Et pour finir elle doit être dans la boussole normalement Oui elle est là ok Donc je peux pas pourquoi je clique dessus j'en ai pas besoin Là on est toujours à 78, attends attends non c'est là qu'il faut regarder On est toujours à moins de 3000, c'est tellement long à monter ça j'en peux plus hein Je pense j'attends d'en avoir quasiment 3000 et on fera tous les noyaux là On les fera péter et je pense que je prendrai tout là dedans Parce que clairement ça m'a saoulé là c'est beaucoup trop long Il y a quoi ensuite il y avait des trucs qu'on peut vendre dans le sac ouais mais on s'en fout Enfin on s'en fout ça m'a permis quand même de voir que c'est où, c'est là Les gars j'ai tellement de pioches oubliées Ce qui est bien c'est que là tu peux voir, j'imagine le numéro de l'évente regarde 15 15, pourquoi j'en oublie 15 à chaque fois ? C'est pas possible 15, là 30 carrément, là j'ai oublié 2 jours quoi C'est quand même assez fou quoi Donc ouais c'est acclamant, faudra que je les vende Et après le plus gros ajout les gars, hop on est Alors je pensais pas que la dernière fois il allait être mis en transcendé Mais la preuve que si On est enfin sur Elamac en transcendé Donc clairement skin plutôt cool Il me semble son utilité c'est un peu guerrier support Et les gens ont l'air de dire qu'il est quand même assez bon Donc à voir Bon ce qui est bien c'est que c'est pas trop long donc on va pouvoir lire Donc on va essayer de voir vite fait ses sorts et son actif Donc il frappe avec son actif les ennemis donc 6 fois Infligeant des dégâts donc 560% de l'attaque à un ennemi aléatoire à chaque fois Et ça du coup il le fait 6 fois, ok Une fois les dégâts infligés il va voler 2% de l'attaque à la cible principale pendant 2 tours Donc j'imagine à la fin des 6 attaques là Et il va infliger aux cibles adjacentes des dégâts égaux à 50% des dégâts subis par la cible principale Alors là par contre c'est un peu plus compliqué Cibles adjacentes c'est les cibles qui sont à côté Mais sauf que là ça dit qu'il vole 2% de l'attaque à la cible principale Mais c'est qui la cible principale ? Est-ce que là c'est par rapport à ses frappes aléatoires ? Parce que là ça dit qu'il frappe les ennemis 6 fois et un ennemi à la fois Donc est-ce que dès que l'ennemi est sélectionné et qu'il va se prendre un coup Il devient cible principale Et que du coup les gens qui sont à côté de lui directement Se prennent des dégâts ou pas ? Je comprends pas Mais c'est peut-être sûrement ça Alors on pourra peut-être le voir tout à l'heure en vidéo Parce que je vais forcément chercher quelqu'un qui l'a Si quelqu'un l'a Moi j'arrive pas trop à savoir Alors je pense qu'il va taper une cible Une fois qu'il a tapé il va lui voler 2% de l'attaque Ça va faire des dégâts aux cibles à côté Et ensuite il en retape une autre Il revole 2% de l'attaque Moi je le vois comme ça Et donc les cibles adjacentes là Elles se reçoivent 50% des dégâts subis Ok Et si la cible est affectée par cicatrice Elle a des dégâts augmentés d'accord De 280% de l'attaque Ok bon cicatrice j'imagine qu'on va le voir après Comment on le procure quoi Ensuite le premier passif L'attaque de base inflige des dégâts Ça on a l'habitude Ok Il y a même des dégâts supplémentaires Ça par contre ouais Ça peut être pas mal Bon après c'est qu'une seule cible Mais du coup 100% quoi Elle augmente le blocage de tous les alliés De 15% pendant 2 tours Ok donc là Alors je sais pas si ça fait beaucoup de dégâts ça Clairement Pas forcément ce qu'il y a au début Alors j'imagine peu au début Mais pas mal à la fin Vu qu'il leur a volé à chaque fois 2% de l'attaque Ok Et après là ça peut être pas mal hein Parce que tu contrôles Et elle augmente les stats des alliés C'est pas mal hein Donc ok Ensuite compétence passive Lorsqu'un allié a bloqué des attaques Ça lui accorde un bouclier égal à 600% de l'attaque Et lui octroie élégance pendant 2 tours Et élégance c'est quoi ? Ça augmente de 8% la réduction totale de dégâts du héros Ah ouais De plus ça lui restaure des PV Donc ça le heal Ah c'est vraiment pas mal ça C'est un bon truc de support Et en fait le dernier passif Lorsqu'il a bloqué des attaques Il contre-attaque l'attaquant Celui-là qu'il a attaqué Donc en lui faisant des dégâts de 400% de son attaque Il a 35% de chance de l'étourdir pendant 2 tours Et si la cible elle est affectée par cicatrice Mais on a toujours pas vu ce que c'était Ça change la contre-attaque en Ah en brûlure 400% de l'attaque Ok pendant 2 tours Et ça modifie les chances d'étourdissement à 100% Ah ouais Ça réduit la précision de la cible Ok Et ça lui applique cicatrice pendant 2 tours Et après la fin c'est un passif qui lui augmente ses stats Parce que ça dit que dès qu'il a bloqué 4 fois Ça va augmenter son attaque de 8% pendant 3 tours Et ça restaure ses PV de 12% Ok C'est PV perdu Ok mais cicatrice comment Comment les ennemis le chopent J'ai pas compris Attends mais pourquoi je trouve pas C'est pas possible Attends je crois que j'ai compris Je crois que c'est là en fait En gros lorsqu'il bloque des attaques Donc il contre-attaque Bon ça fait le truc de l'étourdissement Tout ça ok Mais tu vois il y a un point là Ça réduit de base la précision de la cible Et ça lui applique cicatrice pendant 2 tours Ok pardon C'est là qu'il met cicatrice Donc il faut absolument qu'il bloque Pour qu'il puisse mettre une contre-attaque Et donc donner cicatrice Ok Donc à voir s'il va être fort On regarde les gars Maintenant l'événement Parce que sinon la vidéo va pas durer trop longtemps Normalement j'ai pas grand chose à faire Je regarderai après ce que vous m'avez écrit Dans les commentaires de vidéos Pour voir un petit peu Ce que je peux améliorer pour la campagne J'ai vu que j'avais des trucs Donc là hop Un petit event parchemin Avec le perso en question Donc malheureusement nous On va pas le faire Parce que déjà on a On est limite niveau parchemin Même si on pourrait finir l'event Sauf que là les gars Il y a l'event d'anniversaire qui arrive bientôt Faut pas se louper Et en plus niveau loot Je trouve pas Enfin je trouve qu'il peut y avoir mieux Même s'il donne des bons trucs Donc on verra mieux tout à l'heure Quand on verra tout l'event Donc ça ok Comme d'hab Là échange de héros très bien Bon on les a déjà 2 fois Mais si Bah toi tu les as en transcendé Et que tu veux Bah évidemment les mettre dans le temple d'âme Ça peut être sympa de les avoir par là Donc ça ok Maintenant on est là Voilà l'event Oui si tu Donc celui-là on a l'habitude On a les quêtes qui sont écrites là Voilà Donc des tuves dits parchemin Ça te donne une petite munition là Tu peux en avoir jusqu'à 150 Le deuxième c'est si tu payes Le troisième éveiller une fois l'âme de héros au temple des âmes D'accord Ça t'en donne 2 Et enfin Le dernier c'est obtenir des 5 étoiles Donc dès que t'en as 25 Hop tu vas pouvoir lancer ce truc là Et tu auras un perso aléatoire Mais ok C'est là où les loot se font Si tu arrives à avoir 60 points de munitions Tu peux avoir un des 3 loot ici Un petit 10 étoiles Des matériaux pour l'île Donc ça c'est pas mal du tout Et après un petit skin Bon ça je l'utilise pas Je suis en train de perdre ma voix Ou c'est moi qui Ah non toujours pareil Bon tant pis Et si on a 120 On va pouvoir avoir Bon un petit coffre comme d'habitude Des petites plumes Des essences Très bien Et là le coffre à 300 Qui lui aurait été cool clairement Ah non je peux plus parler Ah Ok ça va mieux Oui je sais pas Donc je te disais pardon Pour 300 On peut avoir hop Le petit coffre Nous c'est ça qu'on voudrait avoir clairement Mais bon c'est assez galère Et après on pourrait avoir ça Est-ce que d'ailleurs c'est primordial ça ou pas ? Alors j'imagine évidemment Que ça donne quelque chose Parce que c'est déjà très dur Mais est-ce que vraiment le perso Il faut qu'il ait ça Pour qu'il vraiment il explose Ou déjà si on augmente bien Toutes ses sublimations C'est pas mal Parce que ça clairement ça va être long les gars Avant qu'on y arrive là Donc bref ok Et tu peux voir que là Le problème c'est que pour arriver Donc à 300 déjà Avec les points ici C'est impossible de le faire gratuitement Donc c'est pas ouf Et arriver à 120 Ça fait quand même consommer Beaucoup beaucoup de parchemin Le seul truc qui peut être cool C'est les 60 Parce que ça Avoir la boîte à outils C'est pas mal Maintenant Il le donne assez facilement Dans des events Donc j'ai pas trop à me sacrifier Pour ça Mais la boîte à outils Ce serait pas mal Il faudrait avoir que 60 Les 5 étoiles On pourrait l'avoir facilement Donc on aurait 30 d'office Il nous en manquerait 30 Et pour faire 30 Il faudrait lancer 300 parchemins 300 parchemins Ça se fait en vrai J'en ai 1700 Un peu plus de 1700 Donc ça va Je retomberais à 1400 Et on aurait 600 parchemins A se refaire d'ici le mois de juin Largement faisable je pense Maintenant j'hésite un petit peu Parce que le faire que pour ça Je trouve que c'est un peu dommage C'est quand même 300 parchemins C'est pas rien Donc ça ok Là comme d'hab il faut faire des combats Mais là Au plus ça s'avance Au plus c'est chaud les gars de le faire là Je suis là qui m'intéresse moi évidemment C'est celui là Parce qu'ils m'intéressent tous Mais clairement celui là Terminer un combat avec Ayla Mac Et avec Elena Ça me ferait gagner 5 noyaux Et ça veut dire que dans ma prochaine vidéo Où on ouvrirait tout Dans la boussole 5 noyaux ça peut être pas mal Par contre Par contre j'ai pas vu pour l'instant Attends peut-être que Oh il nous régale Mais comment il fait pour avoir tout C'est pas possible Le perso il vient de sortir Et il a déjà monté quoi C'est ouf Après clairement tant mieux Pour moi ça me fait plaisir Donc attends Mais du coup Est-ce qu'on pourrait voir Son actif Ah non mais je survivrai jamais assez Déjà il est où ? Il est en haut Ah oui non mais là Le tour 2 je le verrai pas C'est le gros souci C'est que Attends Moi on verrai si à chaque fois Qu'il fait son actif L'héros qui sont à côté Se prendrait des dégâts Mais ça voudrait dire Attendre le tour 2 Et en plus il attaque pas en premier Donc ça voudrait dire Oh ouais non mais J'aurais bien plus assez de persos Pour tester Alors attends je recommence Je mets en x3 Dès qu'on est au tour 2 On se met en x1 Et on regarde Bon en espérant Qu'il me reste assez de personnes Pour qu'il y ait des gens à côté Non il me reste personne Non je pourrais pas Je pourrais pas Je pourrais pas Il me fait trop de dégâts C'est pas grave Ok donc là Normalement hop On prend tout ça Et ça Ça fait plaisir Les petits noyaux S'il te plaît Voilà nickel Bon il nous a carré encore une fois Clairement Alors on en était où ? Ça on a dit que c'était bon Ok Là je vais pas le faire Temple des âmes Mais que sur lui Donc bah non Surtout que Bah ça finit à 60 Donc pas intéressant On préfère attendre l'event Où il y a derrière Des coffres pour Pour les sublis C'est un peu mieux Même si c'est plus cher On écho pour ça Ok donc là Niveau event les gars On l'a terminé Pour ma campagne Je sais pas si tu te souviens J'étais toujours bloqué Au même combat Voilà le combat horrible Où on cherchait le coupable Le coupable mesdames et messieurs Nous l'avons Grâce à une équipe de détectives Voici la coupable On est sur Valkyrie Et évidemment C'est le dernier sort Qui fait défaut Alors il est mal traduit en français D'ailleurs encore une fois Merci Neoti Donc il m'explique La vague Valkyrie C'est le point faible de Jara Et on va voir pourquoi C'est que les Valkyrie Elles me font des dégâts Dès qu'elles se font contrôle Donc on checkera Après le dernier passif Donc il me dit Pour parler à ça La meilleure solution C'est Punisher En gros c'est leur mettre Le maximum de dégâts Pour qu'il y ait le moins De nombre de runes possible Parce que sinon Au plus je les contrôle Au plus je me prends Bah des patates Donc il me dit clairement De jouer au Punisher Ou si Aspen me fait trop De dégâts De jouer la couronne Ok Et qu'en gros Ce que je dois contrôle C'est les Sigmoons Et les Flammestrikes Mais que si je contrôle Tout le monde Evidemment Bah il va y avoir un problème C'est que les Valkyrie Ils vont être contrôle Et donc c'est pas ouf Donc faut pas que ça contrôle Tout le monde Donc comme il me dit Il faut contrôle Mais pas trop Donc ouais Ca va être galère Donc il me dit Bon courage Donc merci clairement Et en plus il me rassure pas Parce qu'il me dit C'est une des pires waves Qui revient plein de fois Donc ouais On est un peu mal là Et donc le dernier passif C'est ça Car le héros est affecté Par un malus Mais en fait en anglais Alors attends Hop On a mis le jeu en anglais Donc tu vois là ici Ca dit quand elle est contrôlée Elle se restaure de l'HP Donc elle reprend de la vie Pour 3 rounds Et elle brûle 3 random Donc 3 ennemis aléatoires Et elle leur fait des dommages A hauteur de 3% De ses HP max Pour 1 round Et c'est ça Qui me met dedans Bon le bon truc de ça C'est qu'elle quand même écrit 3 random Donc il y a un monde Où je me fais pas contrôle Même si j'en contrôle une J'ai Bon j'ai 6 persos Et là elle en contrôle 3 Donc je peux pas ça A travers les mailles Tu vois Le gros problème C'est qu'évidemment J'ai des morts rapidement Parce que les persos Qui vont se prendre la brûlure Ils vont mourir Et donc Bah je vais me retrouver Très vite Tu vois Ça ça va partir Et après déjà On se retrouve qu'à 5 Et bah forcément Il y en a 2 autres Qui vont mourir assez rapidement Donc après forcément Elles vont arriver à choper la Jara Attends Je vais juste regarder un truc Parce que du coup Là le problème C'est que si je mets ça J'ai trop de précision de contrôle Et ça va contrôler tout le monde Et donc si je contrôle tout le monde Je le sais j'ai perdu Donc Je vais essayer de faire des dégâts Alors attends c'est où Hop On va remplacer ça par ça Ok Par contre je vais la tanker Parce que le but Même si ça c'est pas mal Ah ça c'est pas mal quand même Mais je peux pas me priver de 40% De son HP Parce qu'elle va mourir trop vite On va rester sur des clochettes Et on va On va même lui remettre ce stuff là Pour que Bah il nous faut de l'HP en fait Bon là on attaque attaque C'est pas ouf Mais bon tant pis Là on va tenter Avec un punisher Et on va Tanker Ce monsieur Ou peut-être Véza Attends j'essaye comme ça Au moins le but maintenant On le connait Il faut pas Qu'elle soit contrôle Donc elle soit en bas On va se mettre en x3 Ah mais oui Mais du coup tu Ouais attends Je me change peut-être de place Parce que Sur les Valkyries Alors round 2 Ah elles sont contrôle Ouais bon ça va être galère On va pas la passer dans cette vidéo là Déjà On sait ce qu'il faut faire maintenant Après ça va être peut-être Une question de hasard Peut-être que Mais je me prends quand même Bagdad assez rapidement Bah tu vois Elle a les contrôles Même s'il y en a qu'une Je fais un peu des dégâts Parce que regarde Elles sont pas mal Mais ça suffit pas Je vais essayer de tanker Bon je sais pas si c'est bien Mais ma Véza Je pense même que là Il me faudrait deux couronnes en vrai Sur les deux de devant J'en mets une sur ma jarve Et après Ou une sur Véza Que je mets devant Ou une sur Aspen Je sais pas Là j'ai pas une Ah elles sont contrôle Tu vois dès qu'elles sont contrôle C'est fini C'est finito pipo là Ah je suis obligé De me mettre la couronne Je pense Et j'ai pas une deuxième Non j'ai pas une deuxième couronne Bon après on peut peut-être Y aller sur des trucs comme ça On est quand même sur de la réduction de dégâts On est quand même sur de la réduction de dégâts Pas trop si c'est ouf Mais j'ai l'impression que là Bah c'est même sûr Je fais moins de dégâts Ouais je fais moins de dégâts Parce qu'en vrai avec Punisher Certes Enfin Je suis arrivé Ouuuh Oh les gars On est pas mal là Elles étaient à deux doigts de crever là Bon j'aurais peut-être pas pu survivre mais Bon attends Je vais essayer de traverser ça pendant Un petit quart d'heure Ouais Un petit quart d'heure Et je reviens Et on voit s'il y a une évolution Mais déjà Les gars j'ai l'impression qu'on fait des dégâts Oh Les gars Oh non Oh non S'il te plaît 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 Allez Oui Yes C'était la VESA Les gars Mais non Oh yes Énorme Oh ça fait plaisir C'est la VESA Qui nous a carré quoi Oh yes On est passé les gars Ça fait trop plaisir Oh non Bah je pensais arrêter la vidéo Je pensais arrêter la vidéo Mais écoute Bah on va au moins continuer la suite Ah par contre Ouais Faut que je change On va reprendre notre truc habituel Attends Attends On remet Hop Voilà On va laisser VESA en tank ou pas ? On laisse VESA en tank Elle est pas mal On y retourne Là On aurait un peu plus de contrôle Je me suis fait exploser là On aurait un peu plus de contrôle Mais il ne faut pas crever quand même Ok nickel Voilà Nickel Allez Il faudrait quand même que j'en tue un ou deux là Parfait C'est bon Je pense que j'ai gagné On est pas mal les gars Allez On rush On rush On rush On rush Faudrait que j'arrive à battre le boss Franchement si on arrive à passer au 1-7 Ça serait énorme Nickel Allez Allez le 1-6-9 Il y a du défense Je n'aime pas trop celui-là Mais je me dis que Des bons contrôles Et ils peuvent plus rien faire Des bons contrôles Et ils peuvent plus rien faire Allez Parfait parfait Oula J'ai parlé trop vite On a parlé trop vite Très bien On va y aller sur les dégâts Bim Punisher Et en avant Et j'espère que là Quand je ferai mon nul tour 2 On va casser des bouches J'espère Ok c'est bon Ok nickel Ça va c'était un peu long Mais ça passe Là maintenant Oh non Mais non Mais please Oh pas le Valkyrie de retour quoi Pitié Mais non Oh en boss finale quoi Mais non ils ont pas le droit de faire ça C'est les pires Oh la 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 Mais quoi Mais pourquoi là ça passe Mais c'est ouf C'est là où ça devrait pas passer C'est là où ça devrait être plus dur Bon tant mieux Je dis tant mieux Mais Oh les gars On est au 1,7 Oh la la On est au dernier niveau Alors ça ça fait plaisir Bon là A mon avis c'est difficile Si je rencontre l'équipe Avec les Valkyrie Je pense que là Je vais prendre très cher Mais Mais ça fait plaisir On a quand même un petit peu évolué Bon là pour le premier Ça devrait pas trop poser de problème On a bien contrôle Bah 4 personnes Enfin 5 personnes Ouais nickel Allez le premier c'est bon Le 2 On est bon aussi Nickel Le 3 Ouais Ça devrait peut-être le faire J'ai laissé Punisher en fait On est sur Jarrah Punisher Et Véza avec la couronne Et tous les autres Les 4 derrière Ils ont démonne belle Pour l'instant ça marche comme ça Ok Donc pour lui On est bon aussi 5,7,4 Ah le retour des pigeons là Mince Bon lui on galère un petit peu On arrive pas à contrôle Alors attends Je pense qu'on va enlever Punisher Et on va remettre Un bon Rui Des familles Qui là je pense M'aider à mieux les contrôler Mais je prends Bagdad Dès le début là Regarde moi ça quoi Oula Là on a contrôlé tout le monde Quasiment Donc c'est très bien Mais Putain on se fait défoncer là Pourquoi on se fait exploser comme ça On va bloquer au 1,7,4 Bon là on est pas trop trop mal Et ça va passer Nickel Là c'est bon Tu vois il fallait juste attendre un petit peu J'avais dit On avait pas bloqué sur une équipe pourrie comme ça C'est pas possible Ok nickel Voilà 1,7,5 Du coup je reste sur Rui Et couronne Tant pis si Je perds un peu en dégâts Alors par contre là On va arriver tour 2 Alors certes je vais contrôle un peu de monde Mais Il y a plus personne dans mon équipe quoi Oula Je prends Bagdad les gars là Mon équipe elle se fait décimer petit à petit là C'est horrible Bon ça va que j'entre Je contrôle tout le monde Par contre il faut vite que je recontrôle Oh là là je vais manquer d'un Et ouais Ils sont forts Alors j'arrive à contrôler tout le monde Mais je me prends encore beaucoup beaucoup trop de dégâts Et le problème c'est que là Ouais bah non je peux pas Bon les gars là on est vraiment bloqué pour le coup J'arrive pas à passer Ca fait 20 minutes que j'essaie non-stop Ca ne passe pas Donc bah tant pis Je pensais pas que ça allait me bloquer Mais au final Je suis arrivé dans le meilleur des cas Il me restait 3 personnes je crois en face Mais il restait avec Vesa toute seule Et elle pouvait rien faire Mais je galère Je me prends énormément de dégâts J'essaie de changer un petit peu les artefacts Mais ça marche pas pour l'instant Donc je vais essayer d'ici la prochaine vidéo En espérant que je fasse un peu mieux Mais là tu vois Après le deuxième ulti malheureusement Je me fais exploser Là je suis en Punisher Je trouve que ça marche un peu mieux Dans tous les cas j'y arrive pas Mais c'est là où j'ai eu les meilleurs résultats on va dire Donc tant pis Ecoute on est déjà monté au 1.75 On est à la moitié Même si on a pas encore validé On est à la moitié du 1.7 Donc clairement une petite évolution bien sympa Je suis bien content On s'est enfin débloqué des Valkyrie Même si pour l'instant on en a pas encore eu sur 1.7 Mais si elles réapparaissent Là à mon avis elles vont faire mal Donc on verra ça Donc on se laisse là dessus les gars Je sais pas si vous allez faire l'event ou pas Faites attention il y a l'event anniversaire bientôt Où il y aura des parchemins Et il faudra au moins en avoir 1500 de sur Voir peut-être 2000 Donc faites bien votre écho Donc on se quitte Passez un bon week-end Et on se retrouve la semaine prochaine Ciao les gars